Bonjour à toutes et tous, je suis très contente d'ouvrir ce sigle d'entretien de solidarité avec vous, avec cette discussion sur les stratégies anti-impérialistes, antiracistes et anticapitalistes. Dès maintenant, environ une fois par mois, vous trouverez sur notre page et sur nos réseaux une longue discussion, un long entretien, où on pourra se donner le temps d'approfondir, de discuter de stratégies politiques et d'actualités. Je peux déjà vous annoncer que le prochain entretien reviendra sur les mobilisations pour le climat, pour la justice climatique, notamment dans la perspective de la COP de Glasgow en 2021. Et l'entretien suivant reviendra sur les mobilisations dans le secteur de la santé en Suisse. Pour ce premier entretien, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Joao Gabriel, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de participer et de se prêter à cet exercice de l'entretien en ligne. Les militants et militantes de solidarité te connaissent sans doute, puisque tu étais déjà venu à notre université de printemps et qu'on a déjà travaillé ensemble. Mais je te présente quand même en deux mots. Donc tu es militant panafricain et antiraciste de longue date, notamment au Front Unie des Immigrations et des Quartiers Populaires en France, ou également à la Ligue panafricaine Umoja, qui est donc une organisation panafricaine dont je vous invite vraiment à aller regarder les activités. Tu tiens également un blog, le blog de Joao, où tu mènes des réflexions sur la race, le capitalisme, le genre, etc. Tout ça dans une perspective afro-centrée. Et tu mènes également des réflexions sur l'organisation politique, la stratégie, la manière de construire ou non un mouvement politique. Donc des réflexions stratégiques sur le militantisme qui sont évidemment essentielles. Et actuellement, tu mènes une thèse aux Etats-Unis où tu abordes les questions liées à l'emprisonnement dans la première moitié du 19e siècle, en particulier sur la restauration et la monarchie de Juillet, et donc dans les sociétés esclavagistes de Caraïbes et de l'Océan Indien. Et donc c'est un énorme plaisir pour moi de mener cet entretien aujourd'hui avec toi, puisque évidemment on ne le tient pas dans les mêmes espaces, que ce soit au niveau géographique évidemment, mais aussi politique. On n'a pas le même ancrage politique. Mais tes textes m'ont, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo, beaucoup nourrit mon engagement, mes réflexions à la fois sur des questions politiques, mais aussi sur la manière de travailler politiquement. Et comme je disais, un des éléments essentiels de ce que tu amènes, c'est de se confronter à des questions stratégiques, de ne pas se réconforter derrière l'idée que toutes les actions politiques se valent, et que tant qu'on fait quelque chose politiquement, ça fait avancer, on est sur la bonne voie. Donc c'est vraiment un élément important que je voulais mettre en lumière. Et dans un article de ton blog dont on va reparler, tu écris la phrase suivante, « Que le racisme comme principe structurant et pas juste idéologique ne puisse être une clé unique d'explication, c'est un fait indiscutable. Par contre, nier sa dimension centrale, c'est comme toujours se condamner à une forme d'impuissance politique. » Et donc je propose de prendre ce principe d'analyse comme point de départ, de l'ancrer comme point de départ, pardon, et d'ancrer cet entretien dans le contexte suisse, c'est-à-dire de partir de deux mouvements de masse qui ont ébranlé la Suisse ces deux dernières années, la grève féministe et la grève pour le climat, pour discuter, donc prendre ça comme point de départ, pour discuter de stratégies anticapitalistes et anticoloniales. On va également parler du mouvement antiraciste qui s'est développé et qui s'est structuré au printemps dernier. Donc je ne vais évidemment pas te demander de commenter l'actualité politique suisse, ça n'aurait pas énormément d'intérêt, mais je propose de partir de questions qui se posent dans ce contexte-là et dans la perspective de ces deux mouvements pour avoir une discussion plus générale qui, j'espère, pourra intéresser des personnes en dehors de la Suisse. Donc avant de commencer, je vais peut-être dire deux mots sur ces mouvements pour les personnes qui ne suivraient pas la passionnante et débridante actualité suisse. Donc du côté de la grève féministe, c'est un mouvement qui a émergé suite à la volonté des classes dominantes d'imposer une hausse de l'âge de la retraite pour les femmes. Et face à ces décisions, un référendum a été lancé. Et le peuple suisse, qui comprend uniquement les personnes qui ont la nationalité suisse, ce qui exclut un quart de la population de travailleurs et travailleuses étrangers qui travaillent, mais qui ne peuvent pas voter. Donc ce peuple suisse-là, qui dispose de la nationalité, a refusé cette décision. Et dans cette lignée, un réseau de militantes qui avait impulsé ce référendum s'est constitué et a lancé un appel à constituer un mouvement de grève féministe, à l'organisation d'une grève féministe, le 14 juin 2019. Sans revenir dans les détails, ça a été une mobilisation énorme, historique du point de vue de la Suisse, tant en termes de nombre de personnes qui ont été mobilisées dans les différentes villes que dans les dynamiques d'auto-organisation que ça a généré dans les quartiers, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, etc. Une mobilisation inédite depuis la grève générale de 1918. Et un autre élément important, notamment pour les discussions qu'on pourra avoir par la suite, le mouvement s'est structuré autour de la rédaction d'un manifeste qui contenait du coup des raisons de faire grève et de se mobiliser. Et donc ce manifeste, sa rédaction, ça a été un enjeu stratégique majeur d'y faire imposer des questions politiques et stratégiques importantes. Maintenant, du côté de la grève du climat, c'est un mouvement plus récent qui fait suite aux vagues de grèves du climat en Europe. C'est un mouvement beaucoup plus jeune, qui a réussi à politiser le climat et qui a réussi à l'imposer à la zone politique. Et quand je dis politiser, c'est vraiment important. C'est mettre au centre le rôle essentiel du mode de production capitaliste dans la crise climatique qu'on traverse. Par exemple, dans le canton de Vaud où j'habite, ils ont tiré au sort une personne pour participer à une campagne pour l'exécutif, en refusant une campagne collective. Et ils ont fait campagne sur le slogan « Le Conseil d'État, donc l'exécutif, ne nous sauvera pas, grève générale le 15 mai ». Et ils ont fait également campagne en politisant le rôle de l'impérialisme suisse dans le sud et l'impact que ça avait en termes de pollution notamment. Et enfin, par rapport au mouvement antiraciste, il faut déjà savoir qu'en Suisse, il n'y a pas de mouvement de l'immigration structuré et organisé comme ça peut être un peu plus le cas en France, parce qu'on a notamment affaire à des immigrations qui sont très morcelées, très fragmentées. Il peut y avoir des mouvements, des organisations qui sont parfois très combatives, mais elles sont beaucoup plus centrées autour d'une communauté ou d'une nationalité. Évidemment, le caractère fédéraliste de la Suisse, notamment avec ses différentes langues, entrave la naissance d'un mouvement à l'échelle nationale. Ma présentation est évidemment un peu caricaturale, puisqu'il y a eu des luttes antiracistes très fortes. Et c'est aussi d'ailleurs un enjeu de les restituer et de les connaître. Donc il ne s'agit pas de dire que le mouvement qui est apparu au printemps sort de nulle part. Toujours est-il qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit des mobilisations massives antiracistes qui sentent sur la question du racisme antinoir et qui politisent la question du colonialisme sans colonie de la Suisse. Donc voilà pour ma pas si brève introduction. Et du coup, je propose de commencer par parler de ces luttes antiracistes. Si tu es d'accord, j'aimerais les aborder sous trois aspects. Donc la question des rapports nord-sud et les liens entre le racisme qu'on peut vivre dans le nord global avec la prédation des pays du nord au sud global. Le deuxième aspect, c'est le grand débat qu'on a en Europe sur la place des gauches européennes, des organisations du mouvement ouvrier, les liens avec les luttes de l'immigration et les luttes antiracistes. Et enfin, j'aimerais parler de la place de l'État à la fois dans la production des violences de race, mais aussi comment est-ce qu'on lutte par rapport à l'État. Donc pour ce premier aspect, tu insistes souvent sur la nécessité de penser nos luttes antiracistes en les reliant aux luttes dans le sud global. Pourquoi est-ce que c'est si important stratégiquement ? Et aussi, est-ce que tu peux revenir sur ta compréhension de ce que c'est le racisme ? Alors bonjour à tous et bonjour à nous. Merci beaucoup de l'invitation et je suis content de pouvoir avoir cette discussion-là. Alors pour commencer, définir le racisme, on peut dire que c'est un rapport social qui met en jeu des groupes aux intérêts antagonistes, c'est-à-dire ceux qui en profitent dans des proportions relatives en fonction de leur classe sociale et ceux qui en pâtissent, là aussi, dans des proportions relatives en fonction de leur statut, de leur classe sociale, etc. En statut, par exemple, en termes d'immigration, est-ce qu'on a la nationalité ou pas lorsqu'on est dans un pays européen, etc. Et donc c'est important de dire que c'est un rapport social pour qu'on comprenne que ce n'est pas qu'une affaire de préjugés, d'ignorance, de choses négatives pensées sur les uns envers les autres, mais qu'il s'agit d'un principe organisateur de l'inégalité sur le plan des structures des sociétés. Et il faut historiciser de quel racisme on parle. On parle d'un racisme qui prend sa forme dans un contexte d'hégémonie, d'abord européenne, puis occidentale. Donc avec des temps forts, colonialisme, génocide des peuples autochtones dans les Amériques, traite et esclavage des populations africaines, et aujourd'hui, ce qu'on peut appeler néocolonialisme. Donc c'est une histoire qui n'est ni linéaire ni simpliste, mais c'est la construction sur le temps long et ponctuée de résistance aussi, mais c'est la construction sur le temps long d'une asymétrie politique, économique et sociale, donc à l'échelle internationale. C'est ce qui donne aujourd'hui les rapports nord-sud et à l'intérieur même d'un pays. Donc l'asymétrie en termes de rapports nord-sud, elle se voit par exemple lorsqu'on analyse les intérêts communs entre un ensemble de pays européens et nord-américains. Donc souvent quand on dit rapport nord-sud ou qu'on parle d'Occident, il y a des gens qui nous répondent qu'on essentialiserait l'Occident, que la France ce n'est pas les États-Unis, que je ne sais pas moi la Suède ce n'est pas l'Allemagne, et que ces pays-là même entre eux ils ont des intérêts divergents. Et c'est vrai, malgré tout, quand on parle de rapports nord-sud, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux blocs qui seraient le nord et le sud, mais on est en train d'identifier une fracture principale qui fait qu'au nord, il y a un ensemble d'intérêts supérieurs communs qui surpassent les divergences, les différences historiques, etc. Et ce n'est pas nous qui inventons le fait que ces intérêts entre pays européens et nord-américains soient supérieurs à leurs divergences, ce sont des intérêts qui sont par exemple matérialisés au travers d'institutions, l'Union européenne, l'OTAN, il y a des institutions aussi supposément internationales, mais qui sont sous égide occidentale comme l'ONU, ce n'est pas la même chose d'imposer des décisions en tant que les États-Unis à l'ONU, ou d'être par exemple, je ne sais pas moi, du Bénin. Donc, c'est des intérêts communs entre pays du nord qu'ils défendent au travers d'un ensemble d'institutions et qu'ils imposent ensuite à un autre bloc qui serait, comme on l'appelle, le sud global, avant, on disait Thiers-Monde, et qui lui aussi, malgré ses trajectoires variées, les dynamiques internes à chaque pays, les tensions entre les pays, qui lui aussi s'organise en fonction de ses intérêts communs historiquement, on a des moments comme la conférence de Bandung, les tentatives d'union et d'unité africaine. Donc, tout ça, c'est pour dire que quand on parle de rapport nord-sud, on n'est pas en train d'aplatir à la fois des différences contemporaines sur le plan politique, social ou culturel, ou ni d'aplatir des différences de contexte en termes d'histoire et de trajectoire, on est simplement en train d'identifier quelque chose qui, encore une fois, serait une fracture globale et qui est décisive sur qui peut décider internationalement d'aller envahir tel pays, qui peut décider de faire un embargo à tel autre, qui a le devoir de prouver qu'il est une démocratie et qui n'est pas obligé de prouver ça, mais qui impose aux autres. Donc, voilà, je pense qu'au-delà de toutes les nuances qu'on veut avoir, il y a des rapports nord-sud et qui sont le produit de cette histoire qui, comme je le disais, n'a rien de linéaire, mais quand même, on peut identifier des temps forts qui expliquent en partie, malgré des résistances, des dynamiques parfois contradictoires, mais qui expliquent en partie l'ordre du monde tel qu'il est. Et donc, le racisme tel qu'on le définit à l'échelle d'un pays, c'est la manifestation locale de ces dynamiques internationales. Donc, évidemment, la question ne se pose pas de la même façon en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, mais toujours est-il, elle se pose en lien avec ces dynamiques internationales. Et ça vient à la deuxième partie de ta question, sur la question des luttes. Donc, une fois qu'on définit le racisme en tant que résultat d'un processus d'asymétrie internationale, construit sur le temps long, on comprend que les luttes, les luttes pour se sortir de cette situation et de cet ordre du monde inégalitaire, elles impliquent à la fois des dimensions nationales et des dimensions locales. Et moi, par exemple, dans ce qui m'intéresse, une des traductions de cette articulation entre le local et l'international, c'est par exemple le panafricanisme, où on a des populations qui luttent sur le continent africain et d'autres qui luttent en tant que diaspora, soit dans des pays occidentaux, mais soit dans des pays à majorité afro-descendante, comme dans le cas de la Guadeloupe, d'où je viens, dans le cas de pays d'Amérique du Sud. Donc, le panafricanisme est l'une des expressions de l'anti-impérialisme et de cette façon de relier le local à l'international. Par exemple, en intervenant sur les questions d'ingérence occidentale, donc l'ingérence des États, sur la question de les occupations militaires, mais les ingérences des États, c'est aussi les ingérences en termes politiques, le fait d'exiger le départ de certains présidents, le fait de pousser à ce que ce soit d'autres présidents qui soient là, des ingérences aussi économiques, je parlais tout à l'heure des embargos, et aussi, au-delà des États, les ingérences occidentales prennent aussi le visage de l'implantation avec violence des multinationales. Il y a tout scandale autour de Total en Ouganda, mais Total, c'est pas qu'en Ouganda, mais un des scandales actuels, c'est aussi en Ouganda. Actuellement, voici les formes et les manifestations que prennent cette asymétrie, et il y a différentes manières politiques d'y répondre, et le panafricanisme est l'une d'entre elles. Voilà. Et par rapport à cet internationalisme, enfin, ce panafricanisme, les organisations de gauche du mouvement ouvrier en Europe se sont historiquement aussi portées à mettre en avant une idée d'internationalisme, l'idée selon laquelle on ne peut pas vaincre le capitalisme, on ne peut pas changer de mode de production dans les frontières d'un État. Mais du coup, évidemment, avec des frontières, il y a toute une critique de la part des mouvements de l'immigration et antiracistes des organisations de gauche européennes. Du coup, étant donné ce cadre ou cette dimension, est-ce que tu attribuerais un rôle particulier ou une responsabilité à ces organisations du mouvement ouvrier en Europe dans les luttes antiracistes déjà dans l'or ? Quel serait leur rôle s'ils en ont un jouet ? Mais surtout, et aussi dans la lutte globale contre l'impérialisme, mais aussi depuis les pays du Nord, depuis les pays de l'hégémonie. Et du coup, si tu en attribues un, évidemment, quel serait ce rôle ? Alors, pour répondre à cette question du rôle des gauches européennes vis-à-vis des mouvements antiracistes en Europe, je dirais très simplement que normalement, ça devrait être un rôle de soutien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'entende tout de suite sur ce qu'on appelle soutien, parce qu'implicitement ou explicitement, ce soutien est très conditionné à un ensemble de choses dans le contexte français en tout cas, où notamment, et ça, ça a déjà été critiqué plein de fois dans l'antiracisme, on attend que ce soit les populations subissant le racisme qui rejoignent la gauche et qui du coup adoptent les logiciels, le logiciel de gauche. Alors que vu les rapports défavorables à l'antiracisme, ça devrait être l'inverse, c'est la gauche qui devrait aller rejoindre en tant que soutien et donc pas rejoindre pour absorber et prendre la main, mais la gauche devrait rejoindre les mouvements antiracistes, c'est-à-dire au sens de elle soutient la dynamique qui est impulsée par des populations qui sont à la fois dans des situations d'exploitation qui pourraient faire penser à celles des classes populaires blanches, mais qui quand même ne sont pas exactement les mêmes et qui sont tendanciellement pires. Donc, l'expérience de la racialisation, c'est une expérience totale, ce n'est pas quelque chose qui se limite juste au fait d'être mis en position subalterne dans l'emploi, c'est-à-dire les métiers les plus bas ou d'être exclu de l'emploi. C'est une expérience qui est totalisante, qui va de la façon dont on va être traité dans la rue, le fait d'être la cible largement plus de la violence policière, le fait d'être par exemple d'être constamment soumis à une stigmatisation médiatique, ce n'est pas quelque chose qui laisse indifférent, ce n'est pas quelque chose qui se dépasse pour penser la classe comme si ça n'avait pas d'impact sur, je ne parle pas seulement en termes de santé mentale, mais simplement de, comment dire, l'existence dans ce pays sur les plans symboliques comme économiques, c'est une existence qui est sous contrainte et qui demande une résistance constante et cette résistance-là, lorsque tu es noir, arabe, musulman en France, elle ne s'arrête pas au seul rapport de subordination à un patron. Donc ça veut dire que la gauche doit intégrer dans son logiciel que, disons qu'elle doit lire, elle doit savoir lire la classe, elle doit savoir lire les dynamiques de classe dans ce qui ne se donne pas forcément immédiatement comme des rapports de classe selon son logiciel à elle. C'est-à-dire, elle doit savoir lire la classe dans le fait de vouloir faire des lois pour empêcher à des jeunes filles musulmanes de porter le hijab. Elle doit savoir lire la classe là-dedans. Elle doit savoir lire la classe dans la violence policière, notamment parce que, vu le rôle historique de la police dans le maintien d'un ordre bourgeois, le fait que, depuis de nombreuses décennies, la médiation de la défense de l'ordre bourgeois par la police est une médiation raciste parce que la police cible majoritairement les non-blancs, ça doit inviter la gauche, toute gauche qui se veut conséquente, à rejoindre et à soutenir les mouvements antiracistes sur les fronts sur lesquels ils luttent et pas essayer de, comment dire, pas essayer de, comment dire, de transformer l'agenda de l'antiracisme vers quelque chose qui ressemblerait à ce que la gauche s'imagine être le bon agenda, mais de comprendre comment son agenda à elle doit évoluer pour rejoindre dans des rapports non hiérarchisés, donc c'est-à-dire des rapports qui se négocient d'égal à égal avec les mouvements antiracistes. Avec la, enfin tu mentionnes les violences policières et du coup le rôle de l'État dans la reproduction des antagonismes de classe avec la dimension de race que tu soulèves et qui est centrale à la fois dans la formation et dans la reproduction. donc c'est du, enfin, tu es toujours attentif et je trouve que c'est aussi un élément stratégique important à rattacher les violences de race aux producteurs ou à leur, enfin, aux producteurs, à leur producteur ou disons à leur fonction et à leur principal émetteur qui est donc l'État. Donc là, on peut penser évidemment aux violences policières que tu as mentionnées mais aussi on pourrait parler de la violence du système d'asile européen qui broie des familles, qui broie des vies humaines et qui a fait de la Méditerranée un grand cimetière. On pourrait également parler de l'incarcération où les personnes non-blanches sont surreprésentées et c'est vraiment une condition de violence d'État à l'État pur. Mais le racisme n'est donc pas que là, tu rappelles, tu viens de le dire également, qui se manifeste également par le rapport au travail, que ce soit par l'assignation des non-blancs aux travaux les plus dévalorisés, les plus préquets, les plus dangereux, etc. ou par leur exclusion même du travail salarié et du coup de la toute relative protection qu'il a ou en tout cas de la non-criminalisation qu'il a. Donc du coup, il y a cette dimension d'un côté de l'État, de l'autre côté, la lutte directement peut-être autour du travail et la contradiction entre le capital et le travail. Et du coup, la question stratégique qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut articuler ces deux luttes d'un point de vue antiraciste, en se centrant sur la condition des personnes non-blanches en Europe et aussi pas forcément qu'en Europe d'ailleurs. Alors sur cette question de la stratégie, est-ce qu'il faut plutôt aller dans l'antiracisme autonome ou être dans des formations de gauche plus classiques, plus traditionnelles ? Je pense que déjà, il n'y a pas une réponse qui serait la bonne en tout temps et en tout lieu. Parce que je pense que ça dépend de la dynamique des rapports de race et de classe dans un lieu ou un contexte donné, mais aussi la dynamique des rapports entre gauche et antiracisme. Et par exemple, à cet égard, la France et les Etats-Unis sont assez différentes et je pense que sur bien des points, la Suisse doit ressembler un petit peu plus à la France sur ce côté-là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les Etats-Unis, je trouve que la gauche est plutôt en position de difficulté, c'est-à-dire qu'elle est plus faible que l'antiracisme. L'antiracisme, encore une fois, aux Etats-Unis, il se prend de la répression, etc. mais par contre, il est quand même plus fort organisationnellement, il est plus fort que la gauche. Alors qu'en France et en Suisse, c'est à voir, je ne pourrais pas le dire, mais en France, on a une gauche qui, comme je le disais tout à l'heure, elle est dans un rapport de force qui est plus favorable que l'antiracisme. Là encore, dans sa structuration et aussi dans sa capacité à répondre des coups qu'elle prend. Et le problème, ce n'est pas les antiracistes, c'est la manière dont en France, la manière dont la question en France, elle prend forme en fait. La question raciale prend forme en France d'une certaine façon et les obstacles sur les chemins des antiracistes et aussi l'histoire de l'immigration. Je ne peux pas refaire toute l'histoire ici, mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'aux Etats-Unis, le mouvement antiraciste qui est très fort, en tout cas que nous, on connaît, droit civique, Black Power, c'est le mouvement structuré autour d'une réalité des Afro-Américains. C'est un groupe constitué qui, malgré ces différences du sud au nord, etc., est quand même constitué par quelque chose d'assez fort qui le lit historiquement. Nous, en France, l'antiracisme, ça implique de prendre en compte des immigrations différentes, plus récentes que la présence des Afro-Américains aux Etats-Unis, et puis ça demande aussi de prendre en compte cette division statutaire qui est l'un des maintiens selon moi des stratégies de différenciation néocoloniale, c'est la division entre Outre-mer et l'immigration postcoloniale. Donc en France, il y a tout ça. Donc pour résumer, en France, oui, on a une gauche qui est plus forte que l'antiracisme. Donc du coup, pour répondre à ta question de qu'est-ce qui est plus stratégique d'aller, en fait, ça dépend du contexte. Moi, j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, malgré les attaques que subissent l'antiracisme, puisque cet antiracisme est un peu plus fort que la gauche, il peut y avoir stratégiquement un intérêt à investir un peu plus la gauche contre certaines, on va dire, contre certaines limites dans l'antiracisme américain. Mais dans le cas français, je pense que par exemple, la construction, la consolidation, parce qu'il est déjà construit, mais la consolidation d'un front antiraciste autonome est une urgence. Par contre, ça ne veut pas dire que ça servirait à rien qu'il y ait des antiracistes conséquents et notamment des antiracistes non-blancs conséquents dans les parties de gauche. Donc, au-delà du fait de penser les choses de manière contingente, il faut aussi penser l'interdépendance des stratégies, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans des parties et des formations de gauche classiques, quand elles essayent de faire avancer la question raciale, l'efficacité de leur démarche dépend aussi de l'existence et la consolidation d'un front antiraciste autonome. Donc, concrètement, si de plus en plus de gens dans les mouvements et les parties de gauche classiques comprennent la problématique des voyonnances policières et je reste là-dessus parce qu'elle est un des temps forts de la séquence actuelle, ce ne sera pas juste parce qu'il y a des gens volontaristes et valeureux dans les parties de gauche, ce sera aussi parce que la gauche ne pourra pas ignorer et elle ne peut pas ignorer le travail qui est fait par les collectifs qui luttent sur les violences policières, le travail qui est fait par les antiracistes en général qui se renforcent, qui prend de plus en plus de place. Donc, ça veut dire qu'il y a une interdépendance, encore une fois, des stratégies et que ce qu'il faut comprendre, c'est là où peut-être dans un contexte donné, ça a plus d'importance de choisir celle-ci ou celle-là mais sans penser qu'il y a une seule stratégie qui serait la bonne. Ah oui, et peut-être si je peux juste ajouter quelque chose sur ce point-là, c'est que beaucoup dans l'antiracisme en France aiment citer des discours des Black Panthers qui sont dans le contexte américain comme je disais où l'antiracisme est plus fort que la gauche, des discours des Black Panthers qui disent par exemple des choses comme il faut que l'antiracisme soit anticapitaliste, c'est-à-dire qui invitent les antiracistes afro-américains à comprendre la nécessité de prendre en compte la question de classe dans leur analyse du racisme mais je veux dire qu'on ne peut pas se servir de ce discours-là hors contexte, c'est dans le contexte où l'antiracisme est plus fort que la gauche. En France, il faudrait dire l'inverse, il faut que l'anticapitalisme soit antiraciste. Donc, je trouve ça toujours très drôle lorsque l'on accuse les antiracistes d'américaniser le débat alors qu'on se sert de discours qui valent pour le contexte américain pour dire aux antiracistes vous parlez trop de race et pas de classe. Non, lorsque Bobby Seale ou Huey P. Newton invitent les autres afro-américains à devenir marxistes ou si ce n'est plus anticapitalistes dans leur approche, c'est parce qu'ils parlent à des gens dont le mouvement, dont le mouvement, en fait, ils parlent à des gens de l'antiracisme dans un contexte qui est américain. Nous, on n'est pas du tout dans le même rapport de force. Donc ça veut dire concrètement que s'il y a des gens à qui il faudrait dire il faut que vous deveniez ceci ou cela, en France, il faudrait dire l'anticapitalisme doit devenir antiraciste. Donc ça, je pense que c'est très important de comprendre dans quel contexte on parle et ça ne vaut pas que pour les antiracistes, ça vaut aussi pour la gauche de comprendre dans quel contexte elle est vis-à-vis de l'antiracisme et vis-à-vis de l'État et la façon dont il gère l'articulation race-classe en gros. Mais tu vois, moi, la question que je me pose c'est que je vois bien d'un point de vue analytique les liens entre la lutte contre l'État, les luttes antiracistes qui ont au premier abord n'ont aucun lien avec le travail comme tu dis et celles qui sont liées à la division raciale du travail et le fait qu'il y a une assignation aux métiers les plus dangereux les plus précaires, etc. Mais maintenant, d'un point de vue conceptuel, je pense effectivement qu'il y a un travail à faire, à la politique à mener pour articuler les deux et pouvoir lire dans des enjeux de race la classe au fond. Mais la question que je pose c'est d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les relier ? Est-ce que ça consiste à se détacher des organisations comme les syndicats, etc. et puis créer un mouvement antiraciste qui englobe le tout ? Ou est-ce que ça consiste à investir les syndicats et dire, en fait, il faut qu'on se positionne sur ces questions-là et en même temps lutter contre les violences policières au risque de multiplier les fronts mais au risque de perdre cette unité ? Et en même temps, est-ce qu'on ne risque pas de le faire en partant en dehors du travail et en se centrant sur des questions de race qui évidemment sont des rapports de classe ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de s'isoler des organisations qui peuvent porter, qui sont quand même construites pendant deux siècles et qui ont aussi une force de frappe ? Oui. Ça, c'est vraiment la question de l'angle stratégique et au-delà du fait que ce soit contingent, moi, j'aime bien penser à... C'est-à-dire, en fonction de chaque pays, ça ne va pas prendre la même forme. Moi, j'aime bien l'idée aussi d'interdépendance entre les mouvements sociaux. C'est-à-dire que je pense que même lorsqu'ils n'ont pas de lien entre eux, il y a des dynamiques qui font que les mouvements se répondent. Même si, par exemple, ils ne vont pas forcément le reconnaître, moi, je suis sûr que le syndicalisme est affecté en son sein par les mobilisations sur l'antiracisme. Ça va changer certains discours, ça va demander à adapter certaines stratégies, parfois sans vouloir reconnaître que l'antiracisme peut avoir raison, mais ça va affecter les positions. Donc, moi, je ne pense pas que c'est l'un ou l'autre. Alors, évidemment, on peut toujours dire c'est les deux, mais sans dire de quoi consiste cette articulation. Je pense que ça, c'est le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va facilement dire c'est les deux, mais dans quelle mesure c'est les deux. Moi, je pense concrètement, j'aime bien que le collectif Casse Rebelle qui disait que le contre-pouvoir se construit dans des espaces autonomes. Donc, ça veut dire que la vitalité de la question raciale dépend de sa capacité à exister en autonomie, en autonomie conceptuelle, en autonomie organisationnelle, mais la question, c'est aussi de construire le va-et-vient avec le mouvement social selon les séquences qu'il propose. Là, en ce moment, dans le contexte français, les mobilisations contre les violences policières, ce sont celles qui, au mois de juin, ont représenté une séquence assez forte. Du coup, là, la question, ce n'est pas tellement comment l'antiracisme se positionne à ça, c'est plutôt comment la gauche et les syndicats se positionnent par rapport à ça. Quand tu as, par exemple, des mouvements comme les gilets jaunes, etc., du coup, là, c'est comment l'antiracisme décide de se positionner par rapport à ça. Et je ne pense pas qu'il y a une seule bonne réponse. Il peut y avoir la volonté de... L'idée, ce n'est pas forcément d'entrer dans le mouvement, mais l'idée, c'est peut-être d'utiliser ce mouvement pour dire quelque chose. Il y a des façons d'être en lien avec des mouvements de gauche sans les intégrer. Par exemple, si tu prends les gilets jaunes ou des mouvements plus... Est-ce qu'on dit de gauche ou pas, mais comme les nuits debout, etc. Ça dépend des endroits. Il y avait des endroits où c'était un peu plus marqué par l'anticapitalisme et d'autres, c'était un petit peu plus, on va dire, quelque chose un peu centre ou voilà. Ce sont des occasions de porter des discours dans un dialogue conflictuel avec la gauche parce qu'il y a un conflit qui est inévitable. Moi, honnêtement, je pense que je ne crois pas, pour le dire de manière très simple, je ne crois pas qu'il y a une bonne position. Est-ce que c'est mieux, c'est-à-dire, pour répondre très franchement à ta question, est-ce que c'est mieux quand on est non blanc d'aller dans une organisation antiraciste ou d'aller dans un syndicat ou un parti ? Je ne suis pas sûr qu'honnêtement, on puisse prétendre qu'il y a une solution qui ne soit que d'un seul côté. Je pense qu'il y a une interdépendance de ces choses-là, c'est-à-dire que les syndicats, les partis, poussés par l'activisme, par exemple, sur les violences policières, l'activisme de l'antiracisme, l'activisme des fois aussi anti-impérialiste, ils sont obligés de reprendre certains thèmes. Ils ne vont pas les reprendre parce qu'ils sont gentils, ils vont les reprendre lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a une dynamique qui existe en dehors d'eux, et avec laquelle qu'ils ne peuvent pas ignorer. En même temps, si cette dynamique n'existe qu'en dehors d'eux et que vu que cette dynamique-là n'est pas en position de pouvoir et d'hégémonie pour l'instant, elle a aussi besoin de relais dans la gauche. Mais ce sont des relations qu'il faut accepter comme étant conflictuelles, tendues et en perpétuelle négociation. Pour moi, juste pour finir là-dessus, je pense que ce qu'on appelle l'unité, ce n'est pas un point de départ pour la lutte, c'est un enjeu de la lutte. Ce n'est pas un point de départ. C'est-à-dire que ça va être conflictuel. Et puis, peut-être juste un petit peu, une dernière chose à dire, c'est qu'il faut que la gauche rompe avec l'idée qu'il y ait un modèle de libération qui va marcher pour la Russie de 1917, pour la France de 2020, pour, je ne sais pas, la Suisse de 2025. Il faut être attentif aux séquences dans lesquelles on est sans préjuger de comment les choses vont. Par exemple, en France, on n'a pas l'équivalent du mouvement féministe que vous avez. Donc, on va en parler après. Oui. Mais je veux dire, la grève que vous avez faite en Suisse, la grève féministe qu'il y a pu avoir dans des pays, si je ne me trompe pas, d'Amérique du Sud comme l'Argentine, ce n'est pas la séquence qui est visible en France. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est mieux ou pas que ce soit le féminisme ? Non, ça veut juste dire que dans le contexte suisse, dans le contexte sud-américain, il y a dans les mobilisations féministes quelque chose qui peut adresser des, comment dire, peut soulever des questions, peut soulever des masses et du coup, ce n'est pas que le féminisme est mieux ou pas, c'est que dans ce contexte-là, ça porte. En France, on a clairement quelque chose au niveau de l'antiracisme et en particulier de la violence policière que toute gauche conséquente ne peut pas l'ignorer. C'est très bien, ça m'amène à faire le lien avec les deuxièmes parties parce que c'est précisément la démarche de cet entretien de partir de ce qui met les gens au mouvement en Suisse et de l'interroger d'un point de vue antiraciste et anti-impérialiste. Et du coup, j'aimerais maintenant discuter peut-être un peu plus brièvement que ce premier point des luttes pour la justice climatique et éco-socialiste ou les luttes écologiques de manière large puisque au premier abord, on pourrait se dire que les luttes écologiques n'ont pas grand-chose à voir avec la question raciale, la question impérialiste parce que ça peut apparaître comme étant quelque chose de complètement séparé et aussi parce que le mouvement qui se présente lui-même écologique est essentiellement au nord global et porté par des militants et militantes blanches. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte écologique au sud, je pense qu'on pourra y revenir, mais ça veut dire que le fait de qualifier ces luttes comme étant écologiques ou pour la défense de l'environnement, c'est quelque chose qui est essentiellement présent au nord. Mais d'un autre côté, il y a évidemment des travaux ou des recherches qui montrent l'existence d'un racisme environnemental qui montrent qu'au niveau global, c'est essentiellement les personnes non-blanches qui sont les premières victimes, les personnes les plus touchées par la catastrophe environnementale et par la pollution. Et donc, on peut voir un lien entre le racisme et l'impérialisme et la crise climatique au niveau des conséquences, mais maintenant, est-ce qu'il y en a au niveau des stratégies ? Autrement dit, quel intérêt il y aurait à penser ces deux luttes ensemble et à essayer de les articuler ? Alors, sur cette question de l'écologie, je voudrais d'abord mentionner le travail de quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup appris en le lisant, c'est Malcolm Ferdinand et son livre Une écologie décoloniale. Donc voilà, Une écologie décoloniale. Pourquoi c'est important de penser ça ? C'est parce qu'avant même de parler des luttes contemporaines écologistes, c'est comprendre en fait même la construction, les racines de la construction de l'idée de préservation de la nature. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'idée d'une... ce qu'on comprend en le lisant, c'est que l'idée d'une préservation de la nature n'est pas quelque chose qui serait née que de bons sentiments. En fait, c'est quelque chose qui a accompagné l'entreprise coloniale. Et c'est-à-dire que cette idée de préserver la nature s'est construite contre certaines populations qu'on a jugées barbares et incompétentes. C'est-à-dire à la fois incapables de gérer les richesses de leur pays, c'est pour ça qu'ils font qu'on les reprenne, mais aussi incapables de savoir préserver leur environnement et ce qui a été appelé la nature. Donc, c'est pas sans conséquence sur la manière dont aujourd'hui les luttes écologistes se construisent. Parce que si l'idée même de nature elle a ses fondements, elle a ce fondement hérocentré, c'est pas étonnant qu'ensuite, dans la forme et les luttes de ce logiciel, on retrouve quelque chose de très blanc en fait. Donc, contre ce genre de choses, il y a par exemple, au-delà du travail comme ça historique et de propositions à partir de toute cette histoire-là, il y a par exemple des gens comme Fatima Ouassac qui proposent une application, on va dire, locale du fait de repenser cette écologie par un prisme eurocentré, c'est-à-dire par exemple réfléchir à la manière dont dans les quartiers précarisés où on a une majorité de populations qui vivent le racisme comme dans les grandes villes des banlieues en France, en fait, penser qu'au-delà par exemple de la domination policière, au-delà des questions de pauvreté, il y a aussi le fait que les personnes ont moins accès aux espaces verts, les personnes sont dans des conditions où leur air est plus pollué et que lorsque, par exemple, les projets d'accès à la nature ou d'espaces verts viennent, en fait, souvent, ils accompagnent ou ils sont le prélude ou le résultat de ce qu'on appelle phénomène de gentrification, donc de déplacement des populations. Donc, en fait, tout ça pour dire que sur la réflexion comment se positionner par rapport à ces grands mouvements comme en Suisse, mouvements de masse sur le climat, mais qui en fait ont un prisme eurocentré, je pense que c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir des antiracistes dans les formations de gauche classiques parce que c'est, je pense, aux personnes qui sont dans des formations de gauche, qui ont la légitimité et la protection, entre guillemets, les outils des grosses structures des parties de gauche pour aller sur le terrain avec ces écolos qui ne sont pas foncièrement antiracistes pour justement imposer la question raciale. Et je dis imposer parce que lorsqu'on invite les gens à revoir leur logiciel, ça ne se fait pas forcément de façon très heureuse, surtout quand on leur dit qu'une très belle idée comme ce que vous imaginez, la préservation de la nature, en fait, elle a été construite en lien avec l'histoire coloniale. Je résume, ce sont mes propres mots, mais c'est ce que je comprends de toutes ces personnes qui nous invitent à penser l'historicité de l'idée de nature et de sa préservation. Et pourquoi je dis que c'est le rôle des gens qui sont dans les parties de gauche plus que de l'antiracisme autonome ? C'est parce qu'encore une fois, il faut penser les rapports de force. Dans un contexte où l'antiracisme est acculé de toutes parts, c'est-à-dire rapport conflictuel avec les gauches et évidemment les assauts de l'État, je pense que l'antiracisme doit rester sur son terrain, c'est aux autres de le rejoindre, mais du coup, l'antiracisme, ça veut dire en conséquence que l'antiracisme ne va pas aller s'épuiser à parler avec des écolos qui parlent une autre langue. Les écolos parlent une langue qui n'est pas celle de l'antiracisme. Et du coup, quand on est dans un parti de gauche, on peut quand même déjà un peu plus parler cette langue-là. Et quand je dis l'antiracisme ne parle pas cette langue-là, ce n'est pas par incapacité, c'est simplement parce qu'il y a des priorités stratégiques et aussi, simplement, une façon de formuler les choses qui n'est pas dans le langage du logiciel écolo. Et que du coup, est-ce qu'il faudra se fatiguer à les traduire tout le temps que les luttes des populations déshumanisées par le racisme ? Elles portent en elles des aspects qui renvoient à l'écologie sans se nommer comme tel. Ça va être fatigant quand tu es antiraciste et qu'en fait, je ne sais pas moi, tu es à BDS, tu te prends des procès pour ceci, tu es collectif contre les violences policières, la moitié de tes membres sont accusés de ceci ou cela contre la police. Donc non, l'antiracisme doit rester ce qu'il est dans ce qu'il doit faire pour avancer et se consolider. Et les antiracistes présents dans les partis de gauche, oui, aller à la rencontre des écolos, ça c'est vraiment important. Mais moi, je suis entièrement d'accord mais la question que je me pose par rapport au contexte suisse c'est, il y a ce mouvement qui fait bouger plein de, enfin, un nombre absolu de jeunes mais déjà qui pose en partie ces questions, je trouve qu'ils sont vraiment déjà, enfin, il y a vraiment quelque chose qui a bougé à mon avis ces dernières années où par exemple ils ont fait campagne sur la place financière de la Suisse qui est donc effectivement liée à son passé, son présent surtout impérialiste et voilà, les conséquences désastreuses que la Suisse peut avoir dans le sud global via sa place financière notamment, ben voilà, on peut penser à la catastrophe Vallée au Brésil avec le, enfin voilà, qui a été une catastrophe sanitaire, environnementale, sociale énorme et Vallée qui a son siège, enfin son siège de l'entreprise à 50 kilomètres de où j'habite. donc ça c'est, moi c'est un peu le premier lien que je vois, c'est lutter par rapport, considérer le lutte écologique par rapport à notre propre impérialisme, le propre impérialisme de l'État dans l'État national dans lequel on vit, mais est-ce que tu vois, toi tu vois d'autres liens ou est-ce que c'est un peu cette voie-là sur laquelle il faudrait s'engager pour... ça c'est peut-être parce que je suis panafricaniste aujourd'hui mais je pense vraiment que l'impérialisme c'est la forme, l'anti-impérialisme pardon, c'est la forme de lutte la plus globale, c'est la forme de lutte la plus globale, c'est juste que, comment dire, elle se situe au nord, en fait il y a des choses à dire sur l'anti-impérialisme du nord dans son rapport au sud qui est parfois très abstrait, donc, comment dire ça, je te donne l'exemple moi de ce qui m'a convaincu à... à rejoindre l'Iran de panafricaniste, c'est parce que j'ai été convaincu de l'argument selon lequel il faut déstabiliser, ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais qu'il faut déstabiliser les puissances impériales là où elles ont l'essentiel de leurs intérêts, c'est-à-dire dans les pays du sud. Ça veut dire que concrètement, je te parlais, je crois, au début des États-Unis d'Afrique, ça veut dire qu'il y a un enjeu à penser à la fois la défense contre les ingérences militaires économiques et contre la destruction écologique d'un point de vue africain. Ça voudrait dire penser des luttes, il y a des luttes autour de, par exemple, l'agriculture, la paysannerie, contre les pollutions de certains grands noms comme Total, etc. Il y a notamment des choses qui se passent autour de Total en Ouganda en ce moment. Mais est-ce que ça s'avance avec le langage écologique ? Pas forcément. Donc ça voudrait dire qu'il y a un travail de création de liens avec des luttes qui se passent en dehors de l'Europe, mais le problème c'est que les liens sont soit créés abstraitement, soit créés sous le signe de la subordination. C'est-à-dire qu'il faut recoder le langage dans un langage qui passe pour écologique. Ça, ça ne marche pas forcément parce que du coup, si tu gardes que le prisme écolo, tu ne verras que ce qui s'annonce comme ça. Tu vas rater des... On parlait du contexte, le contexte que je connais de la Caraïbe, c'est par exemple les luttes sur la question du chlordécone. Ça fait partie des enjeux écologiques, mais que les principaux acteurs ne formulent pas forcément dans un langage écologique. Ils en parlent comme de l'anticolonialisme de la France. Parce que c'est le... Parce que le rapport de subordination de la Martinique et de la Guadeloupe à la France est défini par cette histoire coloniale et ce présent que certains, comme moi, diront néocolonialistes, même si c'est masqué sous le langage de la départementalisation. Donc, juste pour essayer de finir avec ça, moi, je pense qu'on a un nœud qui est plus stratégique que conceptuel. C'est-à-dire qu'on va tous être d'accord, le colonialisme a différentes conséquences. La question maintenant, c'est comment est-ce que politiquement, on prend ça à bras le corps. Et ça, je pense, et je pense qu'il faut être clair là-dessus, que ce soit sur le féminisme ou l'écologisme, on n'arrive pas encore à penser la traduction politique de ce qu'on dit sur le plan théorique. Et ça, moi, je me permets de penser que c'est transversal à l'ensemble des milieux. Notre problème, c'est la traduction de ce qu'on pense. Oui. Du coup, maintenant, si on parle du deuxième mouvement qui a ébranlé la Suisse avec des conséquences peut-être d'auto-organisation plus importantes que la grève du climat, donc la grève féministe, j'aimerais revenir sur une dimension centrale que tu as mise en avant dans un texte qui est paru sur ton blog. Tu reviens sur cette idée selon laquelle les femmes auraient été les premières victimes de la crise du coronavirus parce qu'elles auraient été les plus présentes dans les métiers de care, parce qu'elles auraient été les plus touchées par le virus, etc. Or, les données que tu présentes montrent que ce ne sont pas en majorité, ce sont en majorité les hommes qui meurent le plus du virus. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel homme puisque ce sont les hommes de classe populaire et non blanc, en grande majorité. Et donc, une première petite question, c'est pourquoi est-ce que, contrairement à cette idée un peu du sens commun, pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui sont, alors ces hommes-là en particulier, davantage victimes de surmortalité ? Alors ça, il y a un ensemble de facteurs qui l'expliquent comme l'état de santé plus dégradé des hommes. Dans l'article que tu mentionnes, j'ai renvoyé un lien là-dessus. Donc, alors évidemment, ce n'est pas tous les hommes dans les mêmes proportions selon la classe sociale, selon le statut et la racialisation, évidemment. Mais je veux dire, il y a tendanciellement un état de santé des hommes plus dégradé. Et il y a aussi certains emplois occupés, même si ce n'étaient pas les emplois les plus sujets à la contamination. Mais il y a quand même certains emplois et notamment les ouvriers du bâtiment, les marins, etc. Les chantiers, les chantiers navals qui continuent à fonctionner alors que ce n'est pas du tout une priorité. Il y a aussi, et c'est ça que je voulais vraiment dire dans le texte, c'est que la focalisation sur les métiers, elle empêchait de voir ces populations masculines très vulnérables au coronavirus parce qu'en fait, ce sont des facteurs aussi qui sont liés à l'exclusion de l'emploi qui expliquent la vulnérabilité de certains de ces hommes-là, des classes dominées et non blanches. Parce que, par exemple, la majorité, la très grande majorité des SDF sont des hommes. La très grande majorité des habitants des foyers immigrés sont des hommes. et les personnes en prison et dans les centres de rétention administrative, ce sont des hommes aussi en très grande majorité. Donc, en fait, ça voulait dire qu'il fallait prendre en compte des facteurs qui excèdent la question de l'emploi mais qui pensent aussi comment l'exclusion de l'emploi et la relégation dans certaines situations liées à cette exclusion de l'emploi, en fait, c'est aussi des facteurs de vulnérabilisation par rapport à la maladie et de manière plus large, ça oblige aussi à s'interroger sur ce qu'on appelle le travail. Le travail ne peut pas être pensé comme strictement le fait d'être le salarié d'un tel, c'est aussi le travail comme activité utile à l'économie capitaliste même lorsqu'elle n'est pas reconnue comme telle. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le travail notamment des féministes de faire comprendre que le travail domestique, même si ce n'est pas reconnu et pas payé, c'est du travail, vis-à-vis de certaines catégories de non-blancs, d'immigrés, de réfugiés, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est toutes les activités de rue pour la survie, la subsistance qui en fait sont du travail utile à l'économie capitaliste mais malgré tout non reconnue et du coup hyper criminalisée et qui dans un contexte de pandémie vulnérabilise ces populations-là et le rapport à l'espace public, à l'exclusion de l'emploi, à l'occupation stagnante de la rue, donc ce n'est pas juste d'aller de point A à point B, c'est quelque chose qui touche beaucoup les hommes des classes populaires non-blanches et immigrés. Ça me fait penser à cette étude qui était parue qui montrait, alors c'était par rapport à la population maghrébine que les hommes issus de l'immigration du Nord de l'Afrique avaient une surmortalité par rapport à toutes les autres catégories de la population, enfin des autres catégories disons la population blanche et des femmes maghrébines même, donc je pense qu'on retrouverait évidemment les mêmes dynamiques voire encore plus exacerbées avec les populations noires. Mais justement, ces choses qui sont un peu, enfin, à mon avis, et là-dessus j'aimerais bien t'entendre, cette incapacité à penser les hommes comme étant victimes ou étant plus touchés par des choses, ça dit quelque chose de notre manière de penser le genre et la race et ça dit quelque chose du discours féministe qu'on entend qui n'arrive pas à penser, enfin, j'aimerais bien t'entendre sur cette question, qu'est-ce que ça dit de comment on pense ou pas du coup l'articulation entre le genre et la race et évidemment la classe ? Sur ce point-là, je dirais que ça traduit un évitement de la question raciale parce que la manière dont les questions sont formulées à gauche c'est en considérant que la classe d'abord et puis pour une minorité le genre sont les vrais facteurs qui, les vrais facteurs déterminants et qui structurent l'inégalité et du coup reconnaître que des hommes non blancs et notamment noirs dans le contexte de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et possiblement en France immigrés parce qu'on parle de surmortalité des populations d'Afrique subsaharienne et maghrébine et il y a plus d'hommes qui meurent en France donc est-ce qu'on est dans le même contexte que l'Angleterre ou les Etats-Unis ? C'est une question à poser mais le fait que la question ne se pose même pas c'est parce que reconnaître que certains hommes sont en position de surmortalité face au virus ça oblige à questionner les raisons de cette vulnérabilité et quand on voit que ce n'est pas juste des classes populaires mais que la question de la racialisation et de l'immigration entre en jeu ça voudrait dire être obligé de considérer la racialisation et la condition immigrée comme une expérience encore une fois totalisante et structurante et pas juste comme le reflet d'une problématique de classe qui touche toutes les classes populaires et c'est vrai que certains d'entre eux subissent un peu de préjugés avec le racisme non il y a une expérience structurante du fait de ne pas être blanc et du fait d'être blanc aussi parce que le racisme c'est un rapport social mais dans sa forme négative l'expérience de racialisation c'est elle qui distribue les chances de vie et malheureusement dans un contexte pandémie les chances de mort aussi donc appréhender le sujet de l'homme immigré comme figure ou non blanc comme figure vulnérable face au coronavirus ça obligera à prendre en compte la racialisation or encore une fois le genre et la classe penser de manière euro-centrée d'ailleurs c'est à dire l'idée que les classes populaires implicitement c'est les blancs c'est les français et le genre implicitement c'est les femmes donc à la rigueur on pourrait dire accepter que les femmes immigrées sont ciblées par le coronavirus mais du coup on insistera sur le fait que ce sont des femmes et ça c'est hyper vicieux parce que lorsqu'on dit c'est les femmes qui sont plus vulnérables ça met comme si il y a une comment dire ça met dans une proximité de conditions les femmes immigrées et les femmes blanches alors que quand on regarde les questions d'accès à l'emploi les lieux de vie l'accès entravé à la santé femmes et hommes immigrés ont plus de proximité entre eux que les femmes en général entre elles quelle que soit la classe sociale ou la racialisation et les hommes en général entre eux quelle que soit la classe sociale ou la racialisation donc en fait c'est ce discours sur la mortalité et le covid y traduit l'approche euro-centrée de la classe et du genre qui en fait empêche de comprendre le racisme dans ses dimensions notamment genrées donc c'est encore une fois ce qui témoigne du rapport défavorable que la question raciale a dans l'échiquier politique et dans le discours médiatique en fait oui puis aussi je me permets de parce que c'est justement toi qui le dis dans un de tes articles puis c'est aussi un élément qui permet de changer la focale le harcèlement qui se passe dans la rue alors évidemment on peut l'interpréter en termes sexistes mais il aura moins d'impact d'un point de vue de la vie matérielle des femmes que le harcèlement qui se passe voilà refusé de système de soins ou dans le cadre du travail ou d'un voisin ou d'un gérant d'immeuble qui est absolument enfin il y a aussi la dimension de ses effets et de la capacité d'exercer une domination masculine qui n'est pas du tout enfin c'est aussi ça le genre qu'il faut prendre en compte alors oui clairement c'est clair que le je pense qu'il faut il faut comment dire entre guillemets dépersonnaliser désindividualiser la compréhension du sexisme il le faut aussi pour le racisme même pour le sexisme ça 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 c'est un impact particulier encore une fois parce que le contexte est faux mais nationaliste c'est à dire qu'on n'est pas dans un contexte où on a un état qui pour s'en prendre aux femmes fait semblant de défendre les non-blancs mais on est dans un contexte où pour faire semblant de défendre les femmes on a un état qui s'en prend aux non-blancs en général et en particulier aux hommes à qui on fait incarner le rôle du porteur du sexisme par excellence donc ça il y a énormément de enfin je veux dire l'antiracisme autonome d'ailleurs c'est quelque chose qu'il traite depuis depuis très longtemps c'est à dire que voilà les figures conjointes de l'homme arabe le garçon de banlieue avec en face la femme de quartier la femme voilée et en particulier donc qu'il faut délivrer enfin c'est des c'est des c'est des constructions politiques pour justifier la subordination des non-blancs donc à la fois en termes d'exploitation de violences policières tout ça pour maintenir un ordre social mais il faut que les mouvements de gauche notamment puisqu'on parle de genre les féministes comprennent la fonction de ces constructions construire ces sujets-là de telle de cette manière ça a pour but de toujours garder en place un ordre bourgeois mais qui est aussi blanc et du coup il faut comprendre comment pourquoi il y a collusion entre ces questions-là et pourquoi on ne peut pas mettre tout sur le même plan parce qu'encore une fois le contexte fémonationaliste ce n'est pas un état qui dit oui les femmes on va vous punir parce que vous êtes racistes mais c'est plutôt un état qui dit oui les musulmans les banlieusards les noirs on va vous punir parce que vous êtes sexistes donc évidemment il y a énormément de preuves pour apporter la contradiction vu les politiques même du gouvernement sur les femmes vu les nominations de certains personnages haut placés mais malgré tout au-delà de ce qu'on pourrait appeler de l'hypocrisie c'est la politique qui est en place donc il faut le comprendre et savoir comment y répondre et je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que oui il faut penser le sexisme dans sa matérialité et pas seulement la manière dont il va s'incarner dans des situations qui en plus sur lesquelles on va focaliser comme dans la rue parce que encore une fois les hommes qui stagnent dans la rue ce sont les hommes d'une certaine classe les hommes bourgeois le sexisme tel qu'ils l'expriment ça ne va pas forcément être dans la rue parce que je veux dire c'est des hommes qui occupent des fonctions en tant que patron d'eux responsable d'eux chef d'eux élu d'eux des fonctions qui leur permettent d'exercer déjà ce ne sera pas dans la rue mais ce qu'ils vont exercer a plus d'impact que juste entre guillemets les femmes de leur famille et celles de la rue moi par rapport à toujours Marlène Schiappa et le texte que j'avais écrit je crois que c'était combattre la racialisation sexuelle combattre la racialisation des questions sexuelles à la racine et l'autre texte sur Schiappa tout ça c'était 2017 où je réfléchissais à ces questions de masculinité non blanche en fait ce que je voulais dire c'est que si en fait on peut partir du principe que le sexisme est transversal dans un contexte de société dite occidentale industrialisée moderne le sexisme est transversal à toutes les classes sociales ou racialisation mais les formes qu'il va prendre les capacités à l'exercer ne sont pas les mêmes en fonction de la position sociale et ça c'est pour les hommes et pour les femmes les capacités de s'en extraire et d'y résister ne sont pas les mêmes en fonction de la position sociale des femmes donc il y a ça et il faut comprendre comment du coup en fait comment certaines formes de sexisme qui vont être visibilisées par les états par les discours médiatiques en fait ce sont ceux c'est pas juste des classes populaires en général mais c'est en particulier des non-blancs et dans le contexte français qui est obsessionnellement islamophobe ça va être le cas des musulmans donc il y a vraiment quelque chose il faut il faut approcher les choses dans leur dimension structurelle et moi ce que j'aime bien pour expliquer la chose c'est de le dire très simplement en disant l'homme non-blanc son pouvoir c'est sur les femmes de la rue quand il l'en a et sur les femmes de sa famille parce que l'institution familiale même dans un contexte d'oppression ça reste une institution qui donne le pouvoir aux hommes mais par contre je veux dire c'est pas lui qui vote des lois c'est pas lui qui nomme des ministres peu recommandables c'est pas lui qui par exemple va voter contre l'inéligibilité des élus condamnés pour agression sexuelle enfin je veux dire c'est des hommes de pouvoir qui font ce genre de choses c'est pas lui qui va qui va comment dire être dans des positions de pratiquer de la violence gynécologique sur des patientes c'est pas lui qui peut produire des livres best-seller pour parler du premier sexe qui doit se qui doit se comment dire relever de l'émasculation féministe donc voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est que à la fois il faut penser la structure mais il faut penser comment la structure s'incarne plus dans certains sujets sociaux que d'autres et du coup ça les polémiques sur le harcèlement de rue et ce genre de choses elles n'aident pas à comprendre le sexisme dans sa dimension matérielle ce sont d'abord des politiques racistes et bourgeoises donc ça c'est vraiment très important de le comprendre et ça c'est au niveau des états mais il y a aussi des critiques à faire dans des milieux féministes sur par exemple la popularisation de concepts comme masculinité toxique qui sont des concepts qui en fait appauvrissent notre compréhension du sexisme parce qu'en fait encore une fois ça se focalise sur l'interpersonnel ça se focalise sur certains types de nuisances du quotidien et j'emploie le mot nuisances parce que ce sont des nuisances les mecs qui ouvrent les jambes dans le métro ce genre de choses je veux dire c'est pas avec ça qu'on arrive à comprendre le sexisme dans ce qui fait son lien avec l'état le capital et aussi des dynamiques aussi internationales donc je pense que je pense que c'est une question qui est compliquée comme je le disais dans le texte que tu cites sur le Covid moi mon souci pour l'instant c'est que je trouve que ce qui est appelé articulation genre et race je suis pas satisfait de ce que les féministes ou les antiracistes en font sans pouvoir moi-même proposer quelque chose qui me satisfait aussi mais le moment où j'en suis pour l'instant c'est de dire que je pense qu'il faut essayer de comprendre ce que j'essaie de penser comme étant la double dimension du genre c'est à dire à la fois le genre comme rapport social entre hommes et femmes ou même dans les classes dominées ce sont les hommes qui ont du pouvoir sur les femmes mais aussi le genre comme l'autre dimension donc le genre comme modalité par laquelle l'état va traiter de manière différenciée les hommes dominés donc les hommes de classe populaire et non blanc et les femmes dominées et les femmes de classe populaire et non blanche et j'ai l'impression que les féministes auront tendance plutôt à se concentrer sur le premier niveau le genre comme rapport entre hommes et femmes et du coup l'homme est réduit à sa position d'oppresseur alors que les antiracistes ou certains de gauche vont plus insister sur le genre comme manière dont l'état et le capital exploitent et affectent en particulier les hommes d'un côté et les femmes de l'autre et en fait quand on se focalise sur l'une ou l'autre dimension on ne voit pas exactement la même chose en fait et donc la question c'est de penser ce sont deux niveaux distincts qui ne s'annulent pas mais qui ont des interactions qu'en fait on n'arrive pas encore à penser donc en tout cas moi je ne suis pas satisfait de ce qu'on en dit c'est à dire moi je ne crois pas au fait que c'est le fait d'être un homme opprimé par l'état qui explique ensuite la violence sexiste à l'intérieur parce que du coup ça veut dire que les hommes qui ne sont pas opprimés par les états et qui sont au contraire garants de la violence d'état ils ne seraient pas sexistes voilà c'est une longue discussion et pour les personnes que ça intéresse j'ai essayé d'en discuter dans la partie racialisation des questions sexuelles de mon blog j'essaie depuis un moment d'en discuter sur plusieurs années donc ça évolue aussi mais je pense que cet épisode Covid discours sur les femmes d'un côté et sur mortalité masculine de l'autre c'est une occasion de penser la chose et de dépasser de dépasser peut-être parce que c'est peut-être ça qui piège les mouvements c'est que les mouvements sont encore certains mouvements féministes comme antiracistes sont encore à la recherche d'un sujet révolutionnaire et du coup ils vont le localiser soit chez la femme dominée soit chez l'homme dominé et que peut-être que une des clés ce sera évidemment pas la seule clé c'est de comprendre la limite qu'il y a à chercher un sujet révolutionnaire qui est le plus opprimé des deux mais comprendre peut-être l'interaction des positions entre les deux c'est-à-dire que les hommes vont être sur le front dans certains contextes les femmes vont l'être sur d'autres je parle évidemment dans les contextes des classes dominées et comprendre comment en fait c'est un jeu encore une fois d'interaction c'est-à-dire que par exemple moi je ne pense pas que l'homme non blanc est par exemple plus un sujet révolutionnaire que la femme non blanche parce que c'est lui qui est directement confronté à la violence de la police et à la fois à la manière de se révolter contre la police parce qu'il n'y a pas d'homme non blanc sans reproduction sociale des femmes qui le nourrissent qui l'habillent et qui luttent pour lui pour qu'il ne soit pas en prison ou quand il l'est donc moi j'ai plus l'impression que si on imagine pour reprendre une métaphore un peu guerrière si on imagine qu'on est à la guerre il n'y a pas de front sans arrière en fait donc est-ce que le front est plus révolutionnaire que l'arrière je ne crois pas et dans l'autre sens je ne prendrai pas aussi le postulat féministe que ce qui se passe à l'arrière c'est ça qui est plus important non c'est l'interaction entre les deux et travailler ça c'est peut-être l'un des plus grands chantiers pour en finir avec ce merdier qu'est le fémino-nationalisme et les politiques qu'il déploie et aussi comprendre que lorsqu'on est en occident la construction genrée en lien avec le racisme elle n'est pas la même que dans les pays non occidentaux donc il faut faire très attention à ces discours généralistes sur les femmes et les hommes non blancs qui ne prennent pas en compte que même si les hommes non blancs vont être par exemple plus discriminés à l'emploi dans un contexte occidental tendanciellement je dis tendanciellement parce que je ne connais pas les chiffres de tous les pays en Europe ou en Amérique du Nord mais par contre c'est une tendance qui est avérée ils vont s'en prendre plus en termes de discrimination à l'emploi et par rapport à la police et la prison c'est exponentiellement eux dramatiquement plus eux mais quand tu sors du contexte occidental tu vois par exemple comment la question des héritages de l'accès à la terre de la possibilité ou pas pour les femmes de travailler la force de l'institution familiale les empêchements de pouvoir accéder à l'instruction en certains lieux donnés font que on ne peut pas avoir le même discours sur ce que sont les hommes et les femmes non blanches partout en tout temps etc donc voilà je dirais juste ça peut-être l'une des clés de sortie c'est de comprendre les dynamiques genrées du racisme dans leur historicité et dans leur contingence aujourd'hui et plutôt que d'avoir l'idée qu'il y a l'un des deux sexes qui représente la bête qui est la cible privilégiée et ce sur quoi ça bat le racisme et que ce sexe-là la femme noire par exemple ou l'homme noir c'est l'un des deux qui serait la vraie cible du racisme la cible par laquelle on attaque le groupe non le groupe est attaqué dans son ensemble dans des modalités historiques variables et à contextualiser merci beaucoup pour conclure cet entretien j'aimerais très brièvement peut-être revenir sur un aspect puisqu'on dit enfin voilà on voit on dit qu'on est dans une situation de crise qui s'articule et qui se renforce donc évidemment la crise sanitaire la crise économique qui va s'en suivre la crise sociale la crise politique etc alors c'est peut-être aussi à relativiser et c'est un constat qu'il faudra en soi discuter mais j'aimerais bien t'entendre sur comment est-ce que du coup dans ce contexte il faudrait selon toi s'organiser politiquement et puis peut-être concrètement quels sont tes projets ou quelle est ton activité politique ces prochains mois alors ben moi en ce moment c'est pas que la politique est entre parenthèses mais disons que je suis ouais je suis beaucoup plus en gros je suis pas vraiment en mode à droite à gauche aller en manif aller à des réunions là vraiment tu mentionnais au début les études qui me prennent énormément de temps donc il y a un facteur tout bête comme ça de temps mais il y a aussi que j'ai vraiment envie de prendre le temps de me former à des enjeux qui sont liés à la Guadeloupe que je comprenais pas forcément avec les lunettes très racialisation que j'avais question noire racialisation etc anti-impérialisme et tout aujourd'hui j'essaie vraiment en me focalisant sur le travail des organisations qui sont locales et qui par exemple proposent un changement institutionnel les autonomistes par exemple je lis les travaux de quelqu'un comme Alain Plaisir et tout pour comprendre en fait les formes contemporaines du colonialisme en Guadeloupe mais qui dont la façon dont les gens s'opposent à elle sont pas forcément dans le langage de l'anti-impérialisme de l'anticolonialité ou de la décolonialité telles que moi je l'ai intégrée en venant en Europe et qui du coup m'empêchait par exemple de comprendre certaines dynamiques locales parce que bon pour expliquer vite fait moi j'ai quitté la Guadeloupe à 20 ans et j'étais pas du tout militant là-bas donc si tu veux la politique je l'ai comprise en venant ici et j'ai j'ai une disquette et une éducation politique qui est même si elle est ancrée dans l'antiracisme mais c'est un antiracisme qui s'est fait en Europe et je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose c'est contextuel au fait d'être en Occident mais du coup je me dis bah tiens c'est quand même intéressant que j'essaie de comprendre par quelle langue on dit l'anticolonialisme on dit la décolonialité on dit l'anti-impérialisme dans le contexte de mon pays par quelle langue on dit ça et je retrouve pas forcément des trucs qui renvoient à la racialisation on trouve aussi bien sûr mais je veux dire moi les groupes que je trouve les plus pertinents ils n'énoncent pas forcément les choses de cette manière là et pourtant j'en apprends énormément donc ça c'est un truc sur lequel je passe du temps à faire et là c'est vraiment en termes de formation auto-formation théorique donc voilà c'est ce que je disais les enjeux liés à l'autonomie l'octroi de mer le foncier toutes ces choses là je me dis c'est hyper important que je les comprenne et j'ai compris l'importance de comprendre ça grâce au panafricanisme donc comme tu disais je suis dans une orga panafricaine parce que ma politisation vers le panafricanisme m'a obligé à me demander quel était le projet que je voulais et que je ne pouvais pas juste égrener la liste des méfaits du colon il fallait que je comprenne ce que je voulais et l'une des options du panafricanisme c'est les Etats-Unis d'Afrique moi dans mon contexte de Caraïbes je traduis ça comme la question du changement statutaire parce que de toutes les façons la Guadeloupe ne peut être dans aucune organisation pancaribéenne ou panafricaniste si elle est encore française et dans l'Union Européenne donc même lorsqu'on n'aime pas l'option panafricanisme il faut se rendre compte que l'option pancaribéenne n'est pas non plus possible tant qu'on est dans l'Union Européenne parce qu'on est encore dans la France donc voilà moi le panafricanisme m'a obligé à recalibrer certaines façons dont j'avais de poser les questions raciales en les posant en lien avec vraiment l'exploitation de certains pays dans certains contextes et quelles sont les solutions concrètes pour transformer le statut de ces pays et comprendre comment on peut s'inscrire dans ce type de dynamique tout en étant en Occident donc moi par exemple on va dire mes dernières implications militantes c'était un peu en été dans le cadre de ma propre orga qui se restructure qui avance dans son chemin de construction d'une organisation forte qui veut porter qui est déjà impliqué sur le continent africain qui est d'ailleurs né sur le continent africain et qui veut pour leur dire très clairement gagner des élections sur le continent africain comprendre comment faire du travail militant le travail militant de construire une organisation c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément aussi spectaculaires que faire des manifs mais qui demandent par exemple ponctuellement dans des réunions de réfléchir à les cadres de l'organisation comment elles se structurent etc pour quel but moi en tant que caribéen d'imposer des questions en disant oui mais si on se structure comme ça comment ça va se passer par exemple pour les gens qui sont dans la caraïbe est-ce que quelle est notre quelle est notre manière de nous lier à ces luttes là donc c'est vraiment là je suis vraiment dans la cuisine interne et c'est vraiment parce que à la fois recalibrage de ma façon de fonctionner mais aussi parce que comme je te disais j'ai plus le temps de beaucoup être dans dans des activités plus manif et action ponctuelle donc voilà c'est comme je disais de la cuisine interne mais c'est aussi très important et j'ai envie de conclure avec une phrase d'un panafricaniste Cabral donc je sais pas si je cite pas la phrase exactement comme elle est mais j'aime beaucoup ce qu'il dit c'est en fait c'est sur l'importance de la théorisation et de la pratique et en fait c'est quelqu'un qui dit en gros que la théorie ça va pas apporter en soi la révolution mais il n'y a pas de révolution sans théorisation et je pense que là je suis en train de prendre un moment où je me laisse former par des théorisations de Guadeloupe des théorisations panafricanistes pour comprendre en quoi je peux être utile là où je suis utile avec les personnes qui sont dans la dynamique dans laquelle je veux m'inscrire donc voilà en quoi je peux être utile à ces dynamiques-là là où je suis voilà bah on suivra en tout cas ça avec intérêt et on continuera à te lire il me reste plus qu'à te remercier pour cet entretien merci à toi et à vous tous et voilà